Salut les bléboregs, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Petit Cocorico là, mais il voulait juste vous dire bonjour Cocorico ! Parce que voilà, il y a des gens qui l'ont critiqué Donc il est énervé Le petit Cocorico, maintenant il va se coucher Voilà, donc le débrief France-Norvège José se met au vrai débrief maintenant J'ai l'œil de José pour regarder les matchs Voilà, donc tout de suite On découvre les compositions des quets Donc l'équipe de France avec Boidy, Renard, Mbok, Torrent Magerie Pour les défenseurs à la Guerrienne Le Miettin, Bussagliatine, Henri Le Sommaire, Gauvin, Diani pour les attaquants Et pour les Norvégiennes M7 MGLD Mowold Touriste de tir, Mind Je ne sais pas comment ça se prononce Comme un peu tous les non-norvégiennes Si vous le savez dans la description Retten, Hengen, Boriza Sahlik Erlofsson Et Graham Voilà pour les compositions d'équipe Première mi-temps Alors, 14h minutes Sur le corner Dengen Sauvé Sur le corner La tête Dengen Qui est sauvée par magerie Sur les lignes 19h minutes La frappe à un mètre croisé De Diani Qui passe juste à côté de la cage Donc voilà Les occasions manquées Commencent déjà Ce que j'ai remarqué un peu Et du coup Frappe croisée A 20 mètres Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de présence Dans la surface Voilà, ça aussi C'est à remarquer, à noter Pas de présence dans la surface 14h minutes La technicité de Diani Puis le centre à ras de terre Mais le Gauvin Peut pas reprendre correctement La garnette de l'origine Capte sans aucun problème Le ballon Encore un manque De personnes dans la surface Voilà Donc maintenant 31h minutes Le centre de Diani Mais Gauvin est trop court Pour reprendre le ballon Là aussi Encore un manque de personnes C'est à dire 41h minutes La frappe de Molvaud Captée par Boidy Donc là On n'a pas trop Vu encore sur ça Parce que ça n'a pas créé Des grosses occasions Mais on voit que On a vu que la France Déjà manquait de réalisme En première période D'ailleurs Pour la petite stat 9-4 Je vous les afficherai Si je n'oublie pas Donc voilà Et Donc Il y a de la passivité En défense On manque Trop d'erreurs défensives Et il manque Il manque Enfin Il manque de concentration Mais Mais enfin Voilà Il y a des joueurs Qui rattrapent ça Par exemple Sur le niveau offensif Avec Diani Qui est Même trop collectif Trop altruiste Et ça c'est bien Et L'envie La force collectif Et la pression Qu'ils mettent Qu'ils arrivent à mettre Assez souvent quand même Montrent un bon côté Des choses Malgré Beaucoup Il y a quand même Beaucoup de points améliorés Comme la France Ne passe pas assez Côté gauche A mon avis On a vu Qu'en seconde parade On verra Que ça aura fait mouche Et manque de précipitation Voilà Il y a quelques trucs À noter comme ça Mais enfin Les stats D'une première période Je vous afficherai 48 minutes Ne passe pas assez Côté gauche A mon avis On a vu Qu'en seconde parade On verra Que ça aura fait mouche Et manque de précipitation Voilà Il y a quelques trucs À noter comme ça Mais enfin Les stats D'une première période Je vous afficherai 48 minutes Le décalage d'Henri Pour Magerie Qui centre Ce centre est repris Par Gauvin Et l'ouverture du score Pour les bleus Voilà Je disais On passe pas assez Côté gauche On passe assez Côté gauche Là on est passé Et enfin But on a vu Sur ce but C'est comme si on faisait Une palette 3D Mais sans les images Bon décalage d'Henri Bon mouvement Et geste de Gauvin La finition Après un bon centre De qualité D'Henri Voilà Pour décrire un peu J'ai pas le droit De mettre des images Donc c'est pour ça Que je vous le dis Donc là on voit Que la France Arrive bien aussi Comment dire À alterner gauche droite Et à trouver des décalages Surtout dans ces 5 premières minutes Les décalages On va en voir un peu plus Après On va en voir encore après Mais les alternances Gauche droite Non On verra pas Donc 52ème minute Le 1-2 entre Henri et Magery Puis le centre de cette première Pour la tête Togouvin Qui passe juste au-dessus De la cage de M7 53ème minute Au centre Un ras de terre Et Renard Trombe sa garnière Donc là on va recommencer A parler Du manque De précipitation De manque de réalisme Et donc voilà Avec le réalisme De concentration Et des erreurs défensives Avec ce but De Wendy Renard La meilleure défenseure Du monde Voilà Qui on voit Même au meilleur Ça arrive de se tromper 56ème minute Le contre français Et Gaetan Tine Qui veut servir d'anime Et cette dernière Se heurte Avec la défenseure Norvégienne Tori Saut des tirs Gauvin Et là Mais sa frappe Et trouve écrasée Et finit dans les mains De la garnière Norvégienne 68 minutes C'est Torrent Qui prend un coup Dans le genou Après ce contact Penalty Accordé après Visionnage De la VAR Du VAR Penalty transformé Par le sommaire 3 minutes plus tard Avec la blessure Tout ça Il y a du temps Qui sont passés Donc Question pour rajouter D'autres Voilà Il y a quand même Eu toujours de l'envie D'essayer de jouer C'est ça Qui est des décalages J'en ai eu encore Comme j'ai dit La force collective Qui font que Les bleus y arrivent Et puis on a pu voir Ça c'est bleu En tout match Quand les bleus ont accéléré Ça fait mal La défense norvégienne C'est en difficulté Et une Où je veux la mettre en avant Puis on la mettra encore Plus en avant Qui monte en puissance Donc voilà Pour le fil du match Donc une petite parentèle Parenthèse classement Sur ce groupe A La France est première Avec 6 points Deuxième la Norvège 3 points Troisième Égalité de points C'est Je ne me rappelle plus le pays Un pays africain Et De la dernière La Corée Voilà pour Le groupe Je vous afficherai Classement Vous verrez le drapeau Et vous Moi et la géographie Je suis nul Donc voilà Les pays Je ne les sais pas Top flop D'ailleurs les stats Je vous les mettrai Pour la deuxième Fin de match Tout le match Contrit En même temps Que la deuxième Mi-temps Donc top flop La première Amel Magerie Oui Très bon match De la défenseur Latérale Gauche Des bleus Elle monte en puissance Voilà Elle a fait Des efforts défensifs Elle a fait Des efforts défensifs Et offensifs Ça fait ça Pour vous faire Plus facile Et on a vu Quand elle était là Elle était Un manqué Pour les bleus On en a besoin Et il continue Comme ça A monter en puissance Elle a eu Elle avait pris Un coup Avant C'est pour ça Avant La première rencontre Donc c'est pour ça Qu'elle n'était pas si bonne Mais là Ça monte en puissance Le deuxième top C'est Valérie Gauvin Oui Un but Et puis Malgré C'est la raté Quelques de cas J'avais trouvé C'était une des seules Qui étaient présentes Dans la surface Heureusement Et son jeu De haut but Et son jeu De tête Est vraiment pas mal C'est peut-être Encore un peu Améliorer Les jeunes Elle a 22 23 ans Mais enfin Une joueuse Très prometteuse Et on espère Qu'elle va continuer Comme ça Valérie Gauvin Et puis Je vais mettre en flop Il y a eu quand même Un assez gros manque De créativité Côté norvégien On voit 5 tiens Un cadré Donc c'est un peu Ça que je vais mettre En flop Et j'espère Que vous voyez Ce que je veux dire Quand elles avaient Le ballon Elles ont pas réussi A se créer Beaucoup d'occasions Manque de créativité Donc c'est ça Que je vais mettre En flop C'est ça Que je veux retenir Côté norvégien Une des très bonnes nations Qui a été champion du monde Il y a un peu plus de 20 ans Mais qui manque de créativité Ça va peut-être venir Durant cette coupe du monde Et enfin On leur souhaite Et on espère Pour Et pour ce spectacle Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle n'a pas été trop longue Et je vous dis Quichez le palier A la prochaine 3 vidéos hier Une aujourd'hui C'était pour me faire excuser Les 3 d'hier Bon appart On recommençait 3 vidéos Chaque jour Ça va faire un peu beaucoup On le fera sûrement Pas de vidéos Le 26 et le 27 Problème de santé Peut-être le 27 On verra C'est à voir Ou le 26 Si il y a l'équipe de France Voilà Je le ferai quand même En tout cas Je vous en dis pas plus Je vous dis Quichette palier Et à la prochaine les amis Salut J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que c'était un peu mieux Dans le contenu A la prochaine